Ok, ce genre d'événement-là peut paraître un petit peu long parfois, mais je vous rappelle que c'est quand même une super bonne nouvelle. On est en train de concrétiser ce que plusieurs d'entre vous avaient pensé, cogité, conceptualisé. Ces choses-là ne se font pas toutes seules ou juste avec le milieu de la recherche et le milieu citoyen. Ça se fait avec des partenaires et je pense important de leur donner la parole. Alors, vous l'aurez compris, je ne suis pas la plus fidèle, protectrice du temps. Je vais essayer d'être raisonnable, point numéro un. Point numéro deux, je ne respecte pas les agendas. Je vous jure que ce n'est pas moi normalement. J'essaye d'habitude d'être plus civilisée et plus disciplinée. Donc, il va y avoir un changement dans les personnes qui vont prendre la parole maintenant. Donc, je vais inviter pour partager un petit peu son soutien, son importance, M. Sylvain Gaudreau à me rejoindre, directeur du cégep de Jonquière, qui va nous expliquer en deux minutes, il paraît, pourquoi est-ce qu'un projet de chair tel que celui-là est important. Merci, Sylvain. Merci, merci beaucoup. Je ne pensais pas d'être le premier, mais ça me fait extrêmement plaisir d'être le premier ici comme partenaire pour vous dire à quel point l'institution que je représente et que j'ai le bonheur et l'honneur d'être le directeur général du cégep de Jonquière est heureux d'être associé à cette nouvelle chair. Vous avez bien entendu Nadine, qui est directrice du CCTT d'ECOB, coordonnatrice, et à quel point le cégep de Jonquière sera engagé. Vous savez, les changements climatiques sont certainement le défi le plus important de notre génération et ça interpelle particulièrement les institutions d'enseignement supérieure. M. Quirion en a fait mention tout à l'heure. Et cette réalité des changements climatiques conduit nos sociétés vers la transition, transition socio-écologique. Mais une des choses qui est non négociable, c'est que cette transition doit être juste. Personne ne doit être laissé de côté. Il va y avoir des changements dans le monde du travail et évidemment des changements dans le monde de la santé, santé environnementale, les santé mentale, l'émergence de nouvelles maladies, de nouvelles pathologies, des zoonoses, l'éco-anxiété qui touchent particulièrement les personnes les plus vulnérables. Donc, il faut sortir la santé de la clinique par une vision transversale impliquée de tout le monde. dont les citoyens en premier lieu. Et c'est à ce titre que le cégep de Jean-Pierre est extrêmement heureux d'avoir une de ses citoyennes, qui est Nadine, comme co-titulaire de la chaire. Donc, on est très fiers d'être associés à la chaire comme institution. Je peux vous dire que nous contribuerons, nous répondrons présents aux demandes, aux besoins de cette nouvelle chaire, autant pour la diffusion de son travail, de ses recherches, l'utilisation des ressources également. Alors, ça me fait extrêmement plaisir comme directeur général du cégep de Jonquière d'être partenaire de cette chaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gaudreau, et fort apprécié. Et le soutien qui est un effet levier également, je pense que c'est notable et engagé. Je vais reprendre l'ordre maintenant. Maintenant, je vais appeler M. Guy Thibodeau, président directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à nous dire quelques mots, deux minutes aussi. Bonjour tout le monde. Je vais m'ajuster parce que j'ai au moins trois minutes de remerciements. Donc, je vais aller rapidement. Je veux bien sûr saluer les co-titulaires de la chaire, les gens des universités qui sont d'ici, M. Gagnon, M. Simard, M. Samson, pardon. Ma collègue Julie qui est ici, puis mes collègues du CIUSSS aussi. J'ai vu le docteur Deconing, le docteur Samson qui sont là. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous pour souligner toute l'importance de cette chaire-là. Moi, quand je me suis engagé comme PDG, j'ai deux choses qui, pour moi, m'étenaient beaucoup à cœur. Le premier, c'était de dire que moi, je veux gérer la santé, pas juste gérer la maladie. Et le deuxième, c'est-à-dire de travailler en intersectorialité. Pour nous, la chaire rejoint beaucoup les valeurs qu'on a au CIUSSS, c'est-à-dire la collaboration, le travail avec les milieux. On a un bureau de l'usager partenaire qui, dans le fond, est notre bureau citoyen à nous parce que ce sont des citoyens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont très, très, très présents et qui s'impliquent beaucoup dans nos décisions organisationnelles. Alors, la chaire s'inscrit exactement dans ce volet-là. Ça va être un plus pour nos quatre centres de recherche. Ça va être un plus pour les modes de travail avec la communauté, avec les partenaires municipaux. Alors, dans ce contexte-là, je suis très content d'être présent. Nous, on contribue, on a une petite contribution, Jean-Pierre, vous dirait modeste, financière quand même. Mais c'est certain qu'il y a la direction de la santé publique, la direction des services professionnels, la direction de la recherche, évidemment. Et ce qu'on a assuré, c'est que l'ensemble de nos programmes cliniques vont être en soutien pour partager leurs connaissances, mais aussi pour apprendre et travailler différemment. Alors, je remercie tout le monde de sa participation. Puis, je vous assure que le CIUSSS, on va être le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Je sais que ma collègue Julie va être très présente aussi. Mais on va être en soutien et en apprentissage aussi. Puis, on va s'assurer de faire bon usage de ces apprentissages. Merci beaucoup. Merci, M. Thibodeau. Je pense que c'est des mots importants. On le disait, on a besoin de la liaison avec les établissements. On ne pourra pas faire sans. Merci de mettre à contribution et de faire participer l'ensemble des directions. Je pense que c'est ça aussi qui va créer cette liaison-là. Donc, il n'y a pas de contribution modeste. Toutes les contributions sont super importantes et celles-ci en font partie. Je vais maintenant inviter Mme Julie Labbé, qui est PDG du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, justement, à nous dire aussi quelques mots aux établissements impliqués. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je pense que je vais faire comme mes collègues. On va oublier notre feuille officielle. Je vais peut-être vous dire qu'on va rajouter probablement Capitale-Nationale et Saguenay-Lac-Saint-Jean au message des partenaires, mais ne sois pas fisqués, Guy. Moi, ça fait… En fait, je suis née à Québec. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans que j'habite le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, moi, ça me compte le bonheur d'être ici dans ma Capitale-Nationale et de représenter Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoutez, c'est un grand moment. Jean-Pierre, vous l'avez dit, Catherine, on est en train de franchir des pas de collaboration importants entre nos institutions. Il est grand temps que le réseau de la santé et des services sociaux prennent des virages comme celui-ci. En 2018, j'ai demandé à mon directeur de santé publique qui est ici, qui a été bien occupé en pandémie, de me sortir le portrait de santé de population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et lorsque, M. Caire, ce matin, vous parliez des territoires, de l'importance des territoires, et quand on en fait la caractérisation des communautés, qu'on voit les données, c'est particulier de bosse à mener à Dolbeau et voire même à Mistassinie. D'où l'importance de travailler. Ce n'est pas un travail facile, on parle de gestion matricielle, on se pille un peu ses orteils dans nos territoires, mais ce n'est pas grave. Il faut qu'on continue et qu'on réponde aux besoins de notre population dans chacun de nos territoires et dans chacun de nos communautés. Et ce sera un grand défi devant nous. Donc, la Chaire, aujourd'hui, viendra répondre à ses futurs besoins. Toutes les félicitations. Vraiment, on a un avenir devant nous très grand, très vaste, très faste, je dirais. Et ce qui me caractérise aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont nos maladies rares. Vous l'avez évoqué dans vos présentations, Mme Arbeau, vous avez été très éloquente tout à l'heure sur le sujet, qui sera un grand défi pour notre région, mais qui sera un grand défi pour plusieurs chercheurs pour les prochaines années. Donc, notre contribution, nous y sommes. Nous sommes ici présents pour vous en témoigner et on va consentir tous les efforts pour que ça soit vivant dans le temps. Donc, toutes mes félicitations. Bravo. Je repars avec beaucoup d'énergie. Merci. Merci, Mme Labbé. Puis, merci pour la contribution, le soutien. Je pense qu'on entend des mots qui résonnent chez nos deux établissements. Il me fait plaisir maintenant d'inviter quelqu'un qui est à peu près aussi obstiné que moi et je vous promets que c'est un compliment. En tout cas, j'espère. Quelqu'un qui, autant on parle de santé durable, défend le système de santé apprenant et les deux vont de pair. Donc, Antoine, Antoine Grou, directeur scientifique de l'unité de soutien SSAQ, système de santé apprenant du Québec. Voilà, parfait. Je voudrais à nous dire quelques mots. Et vous trichez, là. Vous arrivez à deux. Je ne vois pas que nous faisons comme ça à l'unité. Vous trichez. Merci infiniment, Carole. Presque un succès complet sur le nom de l'unité que même moi, je peine un peu à nommer. Moi, je suis... Bonjour, Antoine Grou, donc, accompagné de Vincent Dumez, qui va se présenter en un instant. Oui, tout ça en deux minutes. Je suis un médecin de famille, mutant. Alors, mutant parce que je suis en train de créer, avec quelques affectionnados, une espèce nouvelle de médecins de famille, des médecins de santé durable, des médecins qui ne s'intéressent pas seulement aux petits pieds 20% du bonhomme de tout à l'heure, mais qui s'intéressent à tout le reste. Je ne vous cacherai pas que c'est un défi. J'étais ce matin à la clinique avec des patients et je suis maintenant avec vous, extrêmement heureux d'accueillir cette fabuleuse nouvelle du FRQ, de la création de cette chape. Bravo, félicitations vraiment aux récipiendaires. Moi, dans ma mutation, je suis passé, j'ai toujours été un fan de partenariats, je suis passé du réseau où j'ai travaillé du partenariat en co-gestion jusqu'au ministère où j'ai été sous-ministre adjoint et où j'ai appris et compris, il a fallu se rendre là, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, il a fallu me rendre là pour comprendre que ce ne sont pas les élus, finalement, puis en tout respect pour les élus qui sont en fait les élus ou ceux qui ont été élus dans cette salle, il y en a quelques-uns, je pense. Ce ne sont pas les élus qui vont transformer notre système de santé, ce sont les électeurs, ce sont les citoyens, les citoyennes, ce sont ces personnes que nous sommes tous et toutes et qui travaillons de concert à faire en sorte de transformer ce système. Ça m'a amené à quitter le ministère, me rendre à l'Alliance Santé Québec où j'ai suivi dans les grandes chaussures de Jean-Pierre Després, une équipe extraordinaire dont plusieurs membres sont ici aujourd'hui, qui travaillent encore d'arrache-pied, à rendre notre système apprenant. Apprenant, j'y suis allé jusqu'à l'unité de soutien où, comme le dit Carole, de façon assez obstinée, j'oeuvre avec un ensemble extraordinaire de partenaires à rendre ce système de santé apprenant avec les partenaires. On améliore les trajectoires, des trajectoires pas seulement de santé, mais des trajectoires de vie, des trajectoires de vie. Puis, je laisse mon collègue Vincent Dumez, qui n'a presque plus besoin de présentation, vous en glissez deux mots. Alors, deux mots rapidement. Merci Antoine de m'inviter à partager ça. J'aimerais en unité de soutien, on présente toujours à deux. On est toujours en duo. Je vous rappelle qu'on a toujours eu le partenariat au cœur de l'unité. Donc, j'ai une grande journée pour le partenariat citoyen et patient. Alors, vraiment, félicitations. Quel bonheur ce matin. Vraiment, c'est… Puis, Guy, tu sais à quel point je te respecte et à quel point je connais ton engagement pour le Québec. Il faut se rappeler quand même aujourd'hui, puis l'unité de soutien a été un porte-étendard aussi que le Québec, le partenariat patient, c'est né au Québec. Ça n'aurait pas pu se développer ailleurs qu'au Québec. On est des leaders internationaux sur cette question-là. Non pas… Ça ne vient pas de Montréal. Ça vient de toutes les universités du Québec. C'est ce que l'unité de soutien a démontré déjà depuis des années. Alors, l'unité de soutien, aujourd'hui aussi, on parlait des questions en matière de capacité d'accompagner les citoyens et les patients dans des démarches de recherche. Les outils sont là, les capacités sont là, sont mis aussi au service des nouvelles initiatives en santé durable et de cette chaire. Alors, encore une fois, bravo, félicitations. Puis, on est là derrière vous, bien entendu. Merci. Merci, messieurs. J'avais peur, mais ils n'ont pas dépassé leur temps. Tout le monde est bien plus respectueux que moi. Donc, il n'y aurait pas de santé durable sans établissement d'enseignement, de recherche. Nous avons eu M. Sylvain Gaudreau qui s'est déjà exprimé et qui devait partir ce pourquoi il s'est exprimé en premier. Il y a d'autres établissements qui sont partie prenante. J'aimerais donc inviter Jacques Simard, vice-doyen à la recherche et à l'innovation pour la faculté de médecine de l'Université Laval, à nous prononcer quelques mots. Je vais m'en tenir à mon texte pour avoir deux minutes. Sinon, ceux qui me connaissent, ça va peut-être prendre dix. Donc, bonjour, M. Rémi-Curion, Carole, messieurs, mesdames, dignitaires et collègues, cher Jean-Pierre, chère Catherine. Je me présente, Jacques Simard, vice-doyen à la recherche et l'innovation de la faculté de médecine et chercheur depuis plus de 30 ans au niveau de la prévention du cancer. C'est avec fierté que je représente notre faculté de médecine, le doyen M. Julien Poitras ne pouvant malheureusement se joindre à nous aujourd'hui. Le lancement de cette initiative me rappelle celle de l'Alliance santé Québec en 2013, déjà près de dix ans, sous le leadership de Mme Sophie Lamour, aujourd'hui rectrice de l'Université Laval, du doyen de la faculté de médecine de l'époque, Renal Bergeron, de M. Jean-Pierre Débré, qui en a été le directeur de la science et de l'innovation jusqu'en février 2020, et ainsi que M. Michel Clerc, qui en a assuré la présidence. Le concept de santé durable proposé par l'Alliance santé Québec repose toujours sur trois piliers du développement durable, le pilier économique, le pilier écologique et social. Appliquant la santé, ces trois piliers ont été déclinés ainsi. Préserver la santé des générations futures, dégager une vision holistique de la santé, adopter une approche respectueuse de l'équilibre naturel dans les traitements des maladies. En juillet 2019, un autre jalon a été important, soit la création du centre de recherche du FRQS VITAM, centre de recherche en santé durable, qui a émergé d'une démarche intersectorielle unique. VITAM s'est donné comme mission de développer et de mobiliser des connaissances afin de contribuer à la promotion et l'amélioration de la santé par la recherche intersectorielle et socialement responsable. Être socialement responsable, c'est au cœur de l'ADN de notre faculté de médecine. Par l'engagement de toute une communauté pour une faculté socialement responsable, nous plaçons toutes nos actions et nos décisions au cœur de nos décisions, excusez, le bien-être et la santé durable des personnes et des populations. Ensemble et en co-construction avec notre communauté, ainsi qu'avec les communautés de notre réseau de partenaires, nous avons pu dégager trois grandes orientations dans notre dernière planification stratégique, permettant à notre faculté de poursuivre sa mission de formation et de recherche, ainsi être une faculté en phase avec les réalités professionnelles, sociétales et environnementales, une faculté active près de vous, avec vous, et une faculté bâtie par et pour une communauté unie et en santé. Vous voyez bien, on reconnaît les thèmes de la journée. Ensemble, nous pouvons espérer le meilleur pour l'avenir et non seulement rêver, mais agir concrètement en contribuant à offrir des conditions de vie saines propices à l'épanouissement des individus et où la santé et le bien-être dans la globalité sont accessibles à tous. Vous avez vu, je n'ai pas dit maladie encore. La responsabilité sociale à la faculté de médecine, c'est un engagement continu à axer notre formation, nos activités de recherche, notre implication vers les besoins, les principaux problèmes de santé des personnes et des populations de notre réseau. Un engagement à être guidé par l'altruisme et à adhérer aux principes humanistes de qualité, d'équité, de pertinence et d'éficience dans la prestation des soins de service et agir en partenariat de manière complémentaire, coordonnée et cohérente avec tous les membres de notre communauté et de notre réseau, que ce soit nos établissements de santé, les professionnels, nos gouvernements, ainsi que le milieu communautaire des citoyens. Ainsi, nous aurons un impact positif et global sur la santé durable pour une planète et des personnes en santé pour le bénéfice des générations actuelles et futures. En effet, nous avons la ferme intention de continuer à se rapprocher des citoyens et des citoyennes. Ainsi, afin d'investir davantage au plan social, philanthropique, politique et public pour relever les défis majeurs auxquels les personnes et les populations sont confrontées, mettant en profit l'expertise de tous les membres de notre faculté. Je suis confiant que grâce au leadership des quatre co-titulaires de cette chaire de recherche en santé durable, ce sera un atout considérable, favorisant le partage des expertises dans nos réseaux de formation et de recherche afin d'accompagner nos membres lors de projets de développement, d'implantation et d'évaluation d'initiatives socialement responsables. Je tiens aussi à saluer le leadership du FRQS pour avoir ajouté la santé durable dans son nouvel énoncé de mission 2022-2025. Cette énoncée de mission revisée vient reconnaître la nécessité du changement de paradigme quant à notre vision collective de la santé, de son appropriation et sa gestion. Félicitations. L'intersectoralité préconisée par cette chaire, ainsi que les valeurs, ces valeurs en fait, de démocratisation du savoir, de participation citoyenne et communautaire, de partenariat et de bienveillance, faciliteront sans équivoque la cohérence entre les secteurs de la santé et les autres secteurs impliqués. Encore mes très sincères félicitations pour cette initiative des plus structurante qui dynamisera sans aucun doute la mise en œuvre d'une culture de santé durable pour le bien-être de notre société. Merci encore. Merci beaucoup à Jacques. J'en profite pour souligner un petit peu la complicité qui s'est établie avec les vice-doyens à la recherche des quatre facultés de médecine et le FRQS. Je pense qu'on travaille bien ensemble. Je voulais en profiter pour le mentionner, entre autres. Un dernier invité, non le moindre, Gislain Samson, recteur de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je vais passer les salutations. C'est avec une immense fierté que je me joins à vous aujourd'hui pour le lancement de cette importante initiative qui aura des répercussions positives sur la santé des populations québécoises. Une approche qui misera sur la prévention et la promotion de la santé en ciblant de saines habitudes de vie. Pour s'attaquer à un défi de cette envergure, il faut penser en dehors de la boîte, sortir des sentiers battus et réunir toute une équipe. Professeur Despré, professeur Laprise, vos réputations respectives et les retombées de vos travaux ont des échos et des retombées internationalement. On peut dire que vous avez mobilisé et réuni toutes les forces vives et nécessaire pour que cette initiative, à la fois innovante et structurante, aient les moyens de ses ambitions. Vous savez, à l'Université du Québec à Chicoutimi, nous parlons du concept de santé durable depuis 2014, notamment grâce à la détermination de la professeure Laprise. Pour l'UQA et pour son Centre intersectoriel en santé durable, aussi connu sous le nom de 6D, l'annonce d'aujourd'hui marque un jalon important. Laissez-moi vous en faire un bref historique à l'intérieur de mes trois minutes. Après quatre ans de démarches menées par la professeure Laprise, notre université a créé en 2018 le 6D, centre qui s'est donné comme mission de continuer à bâtir les outils de santé durable sur tout le territoire régional. Depuis sa création, la professeure Laprise a réussi à mobiliser toute une équipe, soit de fédérer plusieurs professeurs qui ont su mettre leur expertise à contribution pour faire avancer les connaissances dans le domaine et faire de la santé durable un sujet transversal qui touche plusieurs disciplines, du marketing à la biologie, en passant bien sûr par l'économie. Depuis, le 6D a contribué à la recherche interdisciplinaire axée sur les déterminants biologiques, sociaux et environnementaux, reconnus de la santé tout en déployant des collaborations avec les équipes du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, je salue Mme Labbé, ici présente. Ayant inscrit la santé durable dans son plan stratégique à l'UQAC et ayant comme objectif d'accroître le dynamisme et la synergie autour des créneaux de recherche, l'UQAC a choisi de créer, avec l'INRS, une unité mixte de recherche sur la santé durable. L'arrivée récente de cet UMR a permis l'établissement de trois nouveaux chercheurs en région qui viennent bonifier la diversité des expertises dédiées aux créneaux ainsi que les possibilités de partenariat avec le milieu. Sur le plan académique, la mise en place de cette chaire permettra d'assurer une relève scientifique en intéressant et en intégrant les étudiants et étudiantes universitaires à la recherche en santé durable, appuyés par des programmes de bourse et de mentorat pour ces jeunes chercheurs et chercheuses. Et ce n'est que le début. Pour la suite, nous avons confiance dans les capacités et les expertises qui graviteront autour de la chaire de ces deux co-directeurs et de leur équipe de partenaires qui ont comme objectif commun, soit d'améliorer la santé des populations. Depuis tout à l'heure, je précise volontairement que ce sont des populations. Lorsque le professeur Desprès a invité la professeure de la prise, on voulait démontrer toute l'importance de développer une santé durable au Québec en se souciant des spécificités des régions. En terminant, j'aimerais souligner que l'UQAC est fier de porter cette initiative qui permet de démocratiser la recherche en santé et qui constitue un véritable modèle d'innovation sociale. Vous pouvez compter sur mon entière collaboration. Je ne pourrais terminer cette petite allocution sans faire un clin d'œil aux scientifiques en chef. M. Quirion, nous ne sommes pas des co-titulaires, mais nous sommes co-propriétaires d'une paire de chaussettes identiques. Quoi ajouter? Je ne sais pas si ça va devenir un nouveau critère d'évaluation. Allez savoir! Je pense que nous avons maintenant deux courtes vidéos de personnes qui voulaient aussi témoigner leur soutien. Donc, je vais laisser les gens de la technique en haut nous les lancer. La Fondation de l'UQAC est très heureuse d'être partenaire et de soutenir la chaire en santé durable et la professeure Catherine Laprise. Une collaboration d'impact entre les organisations en santé et en enseignement pour l'innovation, pour l'avancement de la science et surtout pour le rayonnement des universités du Québec à Chicoutimi. Bon succès! Quelle belle nouvelle! En novembre dernier, nous avons reçu une demande de soutien à la mise en place d'une chaire de recherche en santé durable. Nous avons rapidement décidé de l'appuyer. Nous sommes très heureux de cette annonce. Encore une fois, ça glisse dès mars sur plusieurs aspects, dont celui de la recherche universitaire. Les grands enjeux de société sont directement liés aux bonnes conditions physiques et psychologiques de nos citoyens et citoyennes. Les retombées de ces recherches auront un impact à tous les niveaux, autant économiques que sociaux. Nous avons tout intérêt à mettre le travail de cette chaire au cœur de nos décisions, puisqu'une population en santé, c'est une population active, allumée, dynamique, engagée et vivante. Félicitations à Mme Catherine Laprise et à toute son équipe. Merci à tous les partenaires qui viennent d'organisations différentes et nécessaires et complémentaires pour vraiment appuyer cette initiative structurante qu'est la chaire. Je ne sais pas, là, l'éco-titulaire, mais à votre place, je me dirais, waouh, c'est une bonne nouvelle, mais il va falloir livrer maintenant. Je vous le dis comme ça au passage, mais on sera là, ça nous fera plaisir.